Après le basketball, qui est un jeu physique, rappelons-le. Nous allons parler des jeux virtuels, qui sont des jeux intellectuels, rappelons-le. Tout à fait Clémentine, c'est né il y a quelques mois dans un... Enfin, le premier module dans un café à Nice, on en avait déjà parlé. Oui, c'est une rediff. C'est une rediff. Voyage au centre du virtuel, c'est dans Giga. C'est parti. Laisse donner des coups, voilà, voilà. Oui, 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 voilà. Le premier jeu de réalité virtuelle vient de débarquer dans une cafétéria de Nice. Rien à voir avec tous les jeux vidéo. Là, vous êtes totalement immergé dans l'aventure. On est dans la peau du personnage, on est vraiment le héros du jeu. OK, alors, je t'explique. T'as jamais joué ? Non, jamais. Non, jamais. Donc tu vas être dans un château. Ouais, mais ta casque, on l'a vu. Non, non, t'inquiète pas. Vous entrez dans l'image grâce à ce casque magique. Au début, quand tu commences, tu commences par le parcours facile. C'est la porte easy, voilà. Pendant que vous vous agitez comme un épouvantail futuriste, vos copains peuvent suivre vos expos sur des écrans. Sur la manette qui sert à combat, deux touches. Une pour avancer, l'autre pour changer d'arme ou saisir des objets. Dans les autres jeux, elle vous servira à tirer. On peut échapper au squelette, on peut aller les voir, on peut fouiller un peu partout, on peut s'accroupir, on peut donner des coups, changer d'arme. Enfin, c'est pas comme... c'est formidable. L'aventure, selon vos performances, dure de 4 à 12 minutes et coûte 25 francs. Petit à petit, la société qui détient la licence française d'exploitation de ce jeu créé en Angleterre en installera dans toutes les grandes villes. Une giga bonne nouvelle. Je me prenais complètement pour un chevalier, au Moyen-Âge, dans mon château, avec des squelettes, des coffres, des épées. C'est fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada